Hello tout le monde, vous êtes sur Radio Game Company, c'est une très très mauvaise journée, il fait gris, il pleut dehors, on en profite donc pour continuer notre aventure de Super Mario Odyssey, deuxième vidéo, deuxième épisode, nous sommes ici dans le pays des sables, notre objectif monter au sommet de cette tour pour affronter le boss. Donc en plein désert, j'ai un vague souvenir lorsque j'ai commencé à jouer il y a 3 ans de ça, mais il me semble que je ne suis pas allé plus loin que ce niveau, c'est vous dire que j'ai vraiment pas joué énormément, mais j'ai pas gardé de bons souvenirs de ce niveau, je crois que c'était pas mon meilleur souvenir de jeu. Bon on va voir si on arrive à faire un petit peu mieux cette fois-ci, explorer tout ça tranquillement et trouver tout ce qu'il faut trouver, toutes les petites choses cachées. Pourquoi je le persécute ce pauvre squelette ? Mais non, faut lui parler, faut lui parler, on peut pas le zégouiller. On est ensemble les amis pendant quand même quasiment 40 minutes pour arriver à la fin de cette vidéo, donc installez-vous confortablement de la glace, il a un zee sur la langue, ce pauvre petit squelette mexicain. Tous les s et les prononcent z, c'est trop fort, j'adore. Alors j'imagine qu'il y a plein de petites choses cachées qu'il va falloir trouver là, le cactus, ça ne marche pas, il n'y a rien à faire ici, ok. Ah oui, ça c'est cool, c'est des fleurs qui, ok. Là c'est pas des donuts, c'est des espèces de runes, de petits triangles qu'il faut ramasser, qu'on pourrait échanger. Dans des boutiques. Tiens, il y en a encore un autre ici, qu'est-ce qu'il me veut lui ? Si, tu te perds, dirige-toi vers la lumière. D'accord, la lumière elle est juste là-bas. Ok, donc là, une plante grasse, on peut rien y faire. Alors c'est un niveau qui est très bizarre, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Mais il n'y a pas de musique de fond, et pour un jeu de Mario, je trouve ça très étrange. Ah, il y a une fusée prise dans la glace. Alors pour l'instant, manifestement, je ne peux pas casser la glace, ça sera pour un tout petit peu plus tard. Moi ce que je voulais faire, c'est de monter sur le fil là, et manifestement, ça ne va pas. Tant pis. Est-ce que je peux allumer ce lampadaire là ? Non mais je ne voulais pas grimper. En tout cas, de ne pas faire très très chaud dans le désert, vous voyez qu'il y a tout qui est pris dans la glace, tout qui est gelé. Ah, il faut que je monte sur la maison là, j'ai vu des trucs. Attends, déjà les affiches, on les vire. Quelle horreur. Bowser qui veut se marier avec Peach. On aura tout vu. Ah, c'est par ici. D'accord, ok, c'est comme ça que ça marche. Bien, bien, bien. Je ne me rappelais plus du tout. Waouh, il y en a 100 à récupérer dans ce niveau, c'est énorme. Alors là, j'ai déjà été, on va passer par ici. Oh oui, une lune les amis. Vous gagnez une lune en surplomb de la ville des sables. Waouh, et vu la jauge là, on en a un sacré paquet à récupérer ici. J'adore quand il plane comme ça, Mario, c'est trop tôt. Youhouu ! Yep, j'ai réussi. J'ai réussi ce que je voulais faire. Ah, qu'est-ce donc ? Un passage secret ? Oh oui, où suis-je ? Ça va pas ou quoi ? Tu m'as fichu la frouze ? Si tu veux acheter quelque chose, passe par l'entrée principale. Et j'ai bien fait. Il y avait une lune de cachet ici. C'est donc le shop, la boutique, où on pourra acheter des choses. Mais je crains que, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de crédit à mon actif. J'en ai que 9. J'irai pas loin avec ça. En tout cas, on va essayer de faire le tour et de voir ce qu'il y a à acheter. D'ailleurs, des items assez sympathiques. On va faire le tour du bâtiment. Truc de voyage, ça coup pire. Vous aimeriez visiter un petit recoin, mais le plafond est trop bas. Si vous n'y arrivez pas, appuyez sur ZL pour vous accroupir. Ok, on l'a fait. Donc c'est bon, ça on sait faire. Zakaï-Zek, hein ? Oui, Zakaï-Zek, c'est sûr. Ah, voici l'entrée de la boutique. Crazy Cap. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Bonjour ! En matière de pièces, c'est très simple. Il y a les pièces et les pièces. Les pièces sont utilisées partout, mais les pièces que ici, dans le niveau en cours. Alors, cœur de soin. Alors, 100 pièces pour une lune. Ça, ça peut être utile s'il m'en manque. Je le garderai en mémoire. Pour l'instant, je ne peux rien acheter. On reviendra plus tard. Et on peut changer également les tenues de Mario. Donc ça, c'est super cool aussi pour le personnaliser. Ah, ah, ah ! Tiens, il y a des pièges ici. Des pièges. Pas des pièges. Des pièges. Ça me fait trop délirer. Bon, tu vas monter, oui ? Je n'arrive pas à viser. Ça y est, c'est bon. Ok. Bon. Je pense qu'on a assez traîné dans le secteur. Là, on va aller un peu plus loin. Ce n'est que le début du niveau. Et je crois que plus tard, on pourra casser ces gros blocs de glace, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu un jeune couple partir vers les ruines. Bon, on va y aller. Truc de voyage. Saut en longueur. Envie de sauter plus loin ou d'avancer plus vite ? Rien de plus simple. Courez, accroupissez-vous. Puis sautez pour effectuer un saut en longueur. Tiens, pour s'accroupir, on va essayer. ZL plus B, lorsque vous courez. Ok. Oui, effectivement, on fait un saut beaucoup plus long. D'accord. Oula, les mini-goombas. Je ne l'ai pas vu arriver, lui. Allez, fiche-moi la paie, toi. Demi-portion, va. Bim. Alors, on va passer par ici. Ah ! Ça y est, enfin un fond musical. Franchement, ça manque quand il n'est pas là, le fond musical. Donc, moi, il faut que j'aille par... Par ici. Au sommet de la tour des ruines. Ok, ok. On y va. On va essayer, en tout cas. Vous êtes encore là, vous ? Entrée des ruines d'Iffezek. Il fait très, très zèque, ici. Ah, ça, je me rappelle. C'est des sables mouvants. Méfiance. Méfiance. Ah, là, 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 là. On peut s'incarner en... En Bilbal. On n'est pas à garder un très bon souvenir, ce truc. Ça m'a vraiment, vraiment... Agacé. Et le mot est faible. Allez, hop, hop, hop. On va par là. Merci, au revoir. Je trouve que les contrôles, quand on est en mode Bilbal, sont extrêmement mal fichus. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, ou si c'est moi qui me débrouille très mal. Mais je trouve ça assez nul. Non, moi, ce que je cherche à faire, là, c'est de casser ce... Ce bloc qui est très, très intriguant. Regardez, il s'intibre. Il y a un truc à l'intérieur, c'est sûr. Ah, non, non. C'est un Bilbal qu'il faut. Oh là là, mais quelle galère à diriger. Ils n'auraient pas pu faire un truc plus souple. Je ne sais jamais s'il faut tourner à gauche, à droite. Une fois que tu es trop à gauche, tu es limité. Il faut que tu tournes à droite. Enfin, bref. Voilà, donc là, il faut tourner dans l'autre sens. Attendez, je crois que quelqu'un me suit, là. Oh, il m'a eu. Bon, pas grave. J'ai chopé la nuit. Ça, c'est cool. C'est la troisième. Il y en a bien une bonne vingtaine, ici. Bon, maintenant, on va traverser... Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Ah, cool. Un checkpoint. Piliers de sable des ruines d'Iphesek. Charge au sol. Bon, ça, on le sait. C'est ZL. Sauter, ZL. Ok, c'est bon, merci. Par contre, je me demande si je peux passer là. Ça m'a l'air un peu chaud, non ? Il doit y avoir un truc là-haut. Ah, je vais essayer, mais je n'y crois pas trop. C'est délicat. Doucement, doucement, doucement. Ah, je le savais. Dommage. Il va falloir que je me refasse tout le chemin. Aïe, 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 aïe. Oh, non, 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 non. C'est pas possible. Oh, non, mais il l'a fait exprès, ça. Il l'a fait exprès, le gars. Tiens, je vais en profiter pour choper le cœur. Du coup, j'aurais pu monter par là aussi. Ça m'aurait économisé pas mal de temps. Alors, est-ce que je le retente ou pas ? Vous croyez que c'est possible ? Allez, je le tente. Ah, non ! C'est pas vrai. Bon, allez, on y retourne. Tiens, il y a un escalier là. Ça, c'est bien. Hop, hop, hop. Et du coup, je suis de l'autre côté, en fait. Et moi, je veux monter là-haut. Ah, peut-être avec un Bilbal, en fait. Et nous avons encore un niveau incrusté, un niveau rétro qui est incrusté dans le mur. J'adore. On va se le faire. Allez, let's go. En mode Super Mario rétro. Doucement. Ah, touché. Zut. Je veux aller trop vite. Ok, on est ressorti. Et une lune. Excellent. Ah mince, je ne l'ai pas récupérée, elle s'est placée là-haut. Ah bah, c'est justement là où je voulais aller tout à l'heure. Donc, on n'est pas loin, sommet de la tour, c'est juste là. D'accord. Et on a une autre lune qui est tout là-bas, tout là-haut. Ça fait un peu loin, mais on va peut-être quand même essayer d'y arriver avec un Bilbal. On va tenter le coup. Déjà, celui-ci s'est récupéré. C'est récupéré. Ah, il est un peu loin. Mais normalement, mettons le turbo. Allez, on accélère à fond, on devrait. Oh oui, ça marche. Hé hé. Cool. La lune sur la grande arche. Bon, par contre, là, il va falloir que je me refasse tout le trajet en sens inverse jusqu'à arriver au pied de la tour. On se retrouve d'ici une demi-seconde, c'est parti. On y va. Alors, il va falloir qu'on traverse pour monter la tour. Alors, soit les plateformes, soit un Bilbal. Je vais tenter le coup des plateformes. Oh non ! Tu le crois, ça ? Sauter à côté. Nymp ! Oh ! Finalement, dans le malheur, j'ai plutôt bien fait, puisqu'il y avait une lune de cachet là-en-bas. Bon, on commence à en avoir une belle collection. C'est nickel, ça. Et il remonte encore pour se retrouver ici. Cette fois-ci, je vais tenter au Bilbal. Oh, mais qu'est-ce que ça me saoule ! Laisse tomber. On va passer à l'ancienne sur les plateformes. Vraiment, les Bilbal à contrôler, j'aime pas du tout. Voilà, c'est bon. Nous voici donc, au pied, de cette fameuse tour. Ah, il y a encore un niveau rétro. Ok. Avant de rentrer à l'intérieur, je vais quand même faire le tour de la tour, justement. Le tour de la tour. Pour voir s'il n'y a pas des petits trucs cachés, on ne sait jamais. L'entrée, elle est là. Oh, j'ai vu une petite lune toute loin là, toute seule, sur une colonne. Et là, j'ai vu une pyramide inversée. Là, je sens qu'il va encore nous attendre des trucs de fou. Bon, bah là, il n'y a rien. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Allez, le pauvre Mario qui caille. Il se l'épèle. Allez. Je trouve que c'était vraiment une très, très bonne idée d'intégrer ces petites parties rétro dans le jeu. Ça change un peu et ça casse le rythme. C'est ça qui est cool. Ah, il y a des trucs là en bas. Ah, toucher. Yes. Oh, il faut que je fasse gaffe quand même là. Je suis à deux doigts de perdre une vie là. Oh, mais j'ai fait n'impe. C'est bon, ça passe. Ok, on y est, nickel. Checkpoint. Et une lune en bonus. Yes. Ouh là. Et qu'est-ce que c'est que ce passage de fou là ? Éclat de lune dans les dunes. Petit tour d'horizon. Il n'y a rien de caché par ici. Eh bien, on y va. Let's go. Comment on fait pour choper les pièces ? Ah mince, oui. C'est vrai, il faut lancer le... Ouais, il faut lancer le charou. Mauvaise idée. Ah si, si, bonne idée en fait. Les ondes de choc. Les fameuses ondes de choc qu'il faut éviter décidément. Il y en a vraiment dans tous les Mario. On en a vu dans... Eh bien, dans Paper Mario. On a vu ça dans Super Mario 3D World. On en a vu dans Bowser's Fury. Les concepteurs de Nintendo adorent vraiment ces petites mécaniques. Qui sont vraiment, parfois, vous le voyez, extrêmement agaçantes. Surtout quand il y en a plusieurs. Ok, nous arrivons. Et on a un nouveau checkpoint. Alors, les ruines... As-tu vu ? Les ruines, m'as-tu vu ? Je vais faire le petit tour du propriétaire là. Voir s'il n'y a rien de caché dans le coin. Ouh, bah oui, regardez. Hé hé. Faut toujours regarder partout dans les Mario. Fragment de lune de puissance. D'accord, il y en a 5 à trouver. Ah, il y en a un ici. Par contre, vous le voyez, c'est violet. Et ça, dans les Mario, le violet, ça signifie poison. Attention, marée empoisonnée. On peut pas y aller. Derrière les colonnes, non. Il n'y a rien de caché par hasard. On a bien compris. C'est empoisonné. Faut pas y aller. Tiens, un petit fragment. C'est quoi déjà ces statues là ? Ah oui ! Enlever, mettre les lunettes. D'accord, oui, ça y est, ça me revient. Elles nous permettent de voir des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes. Et donc là, on a des petits passages invisibles. Ah, c'est malin. C'est trop fort. Attention, pas se tromper. Je ne voudrais pas tomber dans le barret. Et du coup, on en profite également pour récupérer le petit fragment là. Il faut juste que je vois où ça commence. Ouais, c'est là. Cool. Encore deux à trouver. Il y a un truc lumineux là. Ah, il y en a un là. Qu'est-ce que cette crépule de Bowser est venue faire ici ? On se pose la question. Encore un fragment. Et normalement, on chope une lune. Ah ouais, d'accord. Il y a des traces de pas de Bowser en fait. Bon. Bon, bah là, pas besoin de la statue. On voit que les oiseaux, ils sont bien posés quelque part. Ça passe nickel. Et là, maintenant, eh bien, on y va à l'aveuglette. On voit que le fragment, il est juste là-bas. Donc, soit je pars à gauche, soit je pars tout droit. Je vais essayer tout droit. Ça passe. Ok. Et donc là, logique... Oh, pièce d'or caché. Et donc là, logiquement, tout droit pour le fragment. Et c'était pas par là. C'est perdu. Bon, on va regarder avec ces statues comment on fait. Comment on passe. C'est où le bon chemin ? D'accord. Ok. Très bien. Voilà, juste falloir que je retrouve l'ascenseur. Là, je suis un peu pommé. J'ai perdu mon sens de l'orientation. Ok, on y est. Alors, qu'on ne se plante pas. Donc là, c'est tout droit. Et logiquement, à gauche. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Yes. Allez, on tente. Oui, c'est bon. Ensuite, on tourne. Et, 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 et. On chope le fragment. Hé, hé. Oh, oui. Yes. Éclat de lune dans les dunes. Oh. La pyramide s'ouvre. Baroud dans la pyramide inversée. Eh, mais il est là, Bowser. Il est pas loin, le canaillou. Ok, j'arrive. Bouge pas. Donc, c'est par ici qu'il faut que j'aille. La pyramide inversée. Il y a un autre bâtiment qui se trouve juste ici. Alors, j'irai pas cette fois-ci. J'irai pas dans cette vidéo. Je peux vous dire que ça m'a bien agacé. Car là, à l'intérieur, il va falloir se faufiler avec un bilbal. Et comme je vous l'ai dit, les contrôles, eh ben voilà, ça m'agace. Ça m'énerve. Donc, on va à l'essentiel. De toute façon, il faudra qu'on revienne. Ça, c'est clair. Pour choper plus de lune. Pour l'instant, direction la pyramide inversée. Et on en profite pour explorer un petit peu les alentours. Il y a sûrement des petites choses à récupérer. Ah mince, il y a une lune. Une triple lune en plus. Une multi-lune. Eh ouais, on peut pas l'attraper pour l'instant. Tiens, il y a même une voiture. Un mouton. Ah oui, bien. Il est où, le mouton ? Il est où, le mouton ? Voici la pyramide inversée, la plus célèbre des villes du pays des ables. Elle abrite un fabuleux trésor. La bague. Ok. On va voir si j'arrive à la chouper, cette bague. Bon, le mouton, il est où ? Bienvenue à Yves-Evec. Tu fais du tourisme ? Est-ce que t'as entendu parler du mode d'emploi ? Oui, ça c'est bon le mode d'emploi. On connaît. On va zapper. C'est bon. Merci beaucoup. Il n'y a rien à faire avec ce mouton là. Non. Il ne veut pas. Par contre, j'ai vu un truc. J'ai vu un truc là-bas. Ah bah voilà, c'est ici. Bon, 34, on est encore loin des 100. Bon, allez, cette fois-ci, fini de traîner. On va rentrer dans la pyramide pour essayer de terminer quand même ce niveau. Ça fait quasiment une demi-heure déjà qu'on est dessus. Un peu plus avec tous les plans que j'ai coupés dans le montage. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre ? Intérieur de la pyramide inversée. Oh non ! Un Bilbal encore. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on emprunte pour passer. Il faut qu'on emprunte pour passer. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ah oui, c'est trop cool, ça. On marche à l'envers. On marche au plafond. Classe. Ah bah oui. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah, le premier fail du niveau. Ça, c'est dommage. Allez, on se retrouve tout de suite au même endroit. Bon, cette fois-ci, je saute pas. Pour une pièce, on s'en fiche. Oh, et on est sur les côtés de la pyramide. Cool. Mais toujours la tête à l'envers. Ah, mince. Doucement, doucement. Je veux vraiment aller trop vite, là. Alors, on pourrait rentrer là, mais j'ai bien envie de passer. Et j'ai bien fait. C'est ça qui est cool. Il y a plein de trucs cachés. Et regardez, on a vraiment très, très bien fait. Puisque nous avons encore une lune ici. Merci beaucoup. Dans le secret de la muraille inversée. Et là, il ne nous manque plus que 5 lunes à récup. Allez, direction de tuyau, maintenant. Mais non, je ne voulais pas faire ça. Ah. Ah. Mais non, je ne voulais pas faire ça. qui, je me rappelle, je me rappelle de ce passage. Je me rappelle même très bien. Allez, il faut prendre un big ball. Mais d'abord, je vais péter ça. Et j'ai bien fait. Thank you. Il faut se frayer un chemin entre les colonnes qui bouge, là. Allez, vas-y, mets le turbo. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi tu as rêvé ? Mais pourquoi le big ball n'a pas tourné à gauche, comme je lui ai demandé de faire ? Il y a un truc que je ne piche pas. Allez, accélération. Et oui, ben voilà. Je me prends n'importe quoi. Je me prends le poteau. Non, mais ce n'est pas possible. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me faire écraser, là, c'est sûr. Oh ! Non ! Bonne surprise ! Finalement, j'ai... Ha ha ! Et finalement, j'ai très très bien fait de me planter. Je n'aurai jamais découvert ce secret. Qui renferme quoi ? Ah bah, une lune. Vous voyez, dans les défaites, finalement, on fait bien les choses. Ça, le secret de la pyramide inversée. Bon, mauvaise nouvelle, il va falloir que je me retape le truc. Allez, on vise. Tranquilou. Turbo. Ah ouais, c'est bon. Attention au champ de cactus. Ça, j'aime bien faire, ça. Et nous sommes au sommet de la pyramide inversée. Et ça sent le boss, les amis. Et ça sent la fin du niveau. Enfin. Par contre, il nous manque encore... Trois lunes. Quatre. Qu'est-ce que je dis ? Quatre. Quatre lunes. Allez, let's go. Qui est-ce qu'on va affronter cette fois-ci ? Bien entendu, Bowser, lui, se fait la malle. Et on voit ses comparses. Ses sbires. Vous cherchez la bague d'union, les minus. Ah ah, fallait se lever plus tôt. Bowser, elle est déjà passée par là. Ça ne sert à rien de s'obstiner. Vous êtes toujours invité au mariage. Ok. Et donc là, on affronte elle. Elle est mignonne quand même, elle. Oula. Par contre, son petit boulet, là. Non, en fait, elle est très simple à battre. Il suffit d'éviter les boulets qui sont explosifs. Allez, viens. Vas-y, lance ton truc. Voilà. Là, c'est bon. Finalement, c'est exactement la même technique que le boss du premier niveau. Sauf que ce n'est pas un chum. C'est que c'est simplement un boulet. Donc là, on lui saute dessus. Mais c'est exactement la même chose. Allez, c'est bon. C'est le moment. Et 2-2. Elle aura quand même réussi à me toucher. Ça y est. Je l'ai. Ton compte est bon. Yes. On y est, les amis. Boss battu. Pour l'instant, relativement facile. Il faut l'avouer. Et nous avons une multi-lune. Oh, yeah. Eh bien, c'était un très beau niveau, les amis. Alors, il va se passer quoi ? On va passer au niveau suivant. Yeah. Yeah. Ah, manifestement, non. On a encore un petit passage à faire sur la pyramide inversée qui est en train de décoller. Ok. Bon, on va rester là pour cette fois-ci, les amis. On verra ça dans l'épisode 3 de Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Bien entendu, sur votre chaîne de gaming, Hero Game Company. Un trou dans le désert. Ouais, je pense qu'il faut qu'on passe par là. Vous n'oubliez pas les petits pouces bleus. Ça, c'est très important. Les amis, les commentaires aussi. Abonnez-vous et activez la petite cloche si ça vous fait plaisir. Moi, je vous retrouve très, très bientôt. Eh bien, pour la suite de cette pyramide inversée dans ce pays des sables. À très, très vite. Portez-vous bien. N'oubliez pas de jouer. Bye bye, les amis. Ciao. Et regardez comme il est mignon. Il fait encore plus froid. Vraiment, décidément, il se caille dans ce pays. À bientôt pour l'épisode 3. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501